Salut à tous, Jean-Pierre de TeamTennis.fr Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de ces chaussures, les ASICS COURTE FF3. Allez, c'est parti ! Allez les amis, je viens donc de tester ces ASICS COURTE FF3. Je vais vous dire ce que j'en pense, on va faire le tour de ces chaussures en détail. A la fin de la vidéo, je vous dirai à quel joueur je conseille ces chaussures. Et je vous conseillerai aussi rapidement par rapport au gel Solution Speed et au gel Résolution. Ce sont vraiment les trois modèles qui sont au top pour les chaussures de tennis ASICS. Allez, on y va ! Donc les ASICS COURTE FF, elles ont été conçues pour Novak Djokovic avec sa collaboration. L'objectif de ces chaussures, fournir le meilleur compromis entre le côté vitesse des ASICS gel Solution Speed et le côté stabilité des ASICS gel Résolution. Je commence un petit peu par les sensations de poids, vitesse qu'on peut avoir avec ces chaussures. Alors, quand j'ai déballé ces chaussures, j'ai tout de suite eu une impression de robustesse, de solidité. Elles sont plus imposantes que les COURTE FF2 et que les autres modèles. J'ai pesé un petit peu toutes les chaussures de tennis ASICS que j'ai. Donc alors, j'ai pesé ces COURTE FF3, pointure 45. J'ai eu 449 grammes avec ma petite balance de cuisine. Dans la foulée, j'ai pesé mes COURTE FF2 427 grammes. J'en ai profité pour peser mes ASICS gel Résolution 8. Ici présente, ça m'a donné 422 grammes. Les ASICS gel Résolution 9, au passage, sont annoncés à 425 grammes, donc à peu près pareils que les 8. Et dans la foulée, j'ai pesé mes vieilles ASICS gel Résolution Speed FF, ça m'a donné 365 grammes. Bilan de tout ça, sans surprise, les gels Résolution Speed sont les plus légères. Viennent ensuite les gels Résolution et les COURTE FF3, qui elles-mêmes sont un petit peu plus lourdes que les COURTE FF2. Pour moi, le gain de poids par rapport aux COURTE FF2, ça semble se situer essentiellement au niveau du talon, là, qui est bien renforcé. On a un talon qui est bien solide sur ces chaussures. Alors, quand on met les chaussures au pied, on le ressent par rapport aux autres qu'elles sont un petit peu plus lourdes. Néanmoins, ça ne m'a pas gêné pour me déplacer rapidement sur le cours. Je trouve que les chaussures, elles sont très dynamiques. Et j'apprécie, moi, la sensation de stabilité, de sécurité que j'ai quand je suis avec ces chaussures. Peut-être que ça se fait un petit peu au détriment du poids de la chaussure. Mais personnellement, je n'ai pas l'impression que ça freine mes déplacements. Je me déplace très rapidement sur le terrain. Et par contre, en même temps, j'ai vraiment bien aimé le côté sécurité de ces chaussures. Donc, si vous voulez un max de légèreté, forcément, c'est les speeds. Les gels Résolution, ce sera intermédiaire. Et donc, celles-ci sont encore un petit peu plus lourdes, avec une bonne sensation de stabilité, de sécurité. Alors ensuite, on a quelque chose d'unique pour la semelle extérieure. C'est la première fois que je vois ça. La semelle extérieure des COURTE FF3, elle est composée de trois blocs. Un bloc à l'avant et deux au talon. On voit qu'il y a deux blocs ici, séparés ici par une partie un petit peu plus souple, qui permet à ces deux blocs de réagir, on va dire, de façon indépendante. Dans les déplacements latéraux extrêmes, où on peut mettre d'abord au sol la partie interne du talon, ça permet d'avoir une plus grande surface d'appui pour le pied, ce qui aide finalement à mieux freiner sa course et à se replacer plus vite. Ça peut faire gagner sûrement quelques fractions de secondes. Et moi, je me dis que c'est toujours bon à prendre. Et que c'est intéressant aussi, pour la qualité et la stabilité des appuis, d'avoir une semelle qui est capable de s'adapter aux appuis qui sont vraiment particuliers au tennis, notamment en fin de déplacement latéral, quand on force un petit peu en fin de déplacement pour arrêter sa course. Allez, je précise que vous pouvez trouver ces chaussures sur le site Tennis Warehouse Europe, avec qui je suis partenaire. Je vous laisse un lien affilié dans la description, sous la vidéo. C'est super sympa si vous l'utilisez pour un achat chez Tennis Warehouse Europe. Ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Allez, on reprend. Ensuite, en termes de maintien et de stabilité, je trouvais que c'était très très bien. Les ASICS Cours FF3 ne disposent pas de la technologie Dynawall qu'on trouve sur les ASICS Gel Résolution, qui sont là pour fournir de la stabilité. Objectif, ne pas trop réduire la souplesse de la chaussure, mais je trouve que ça n'entrave pas la souplesse sur les gels résolution. Le choix a été fait de ne pas mettre la technologie Dynawall sur ses chaussures pour garder de la souplesse. Et j'ai trouvé néanmoins que la stabilité de ses chaussures était excellente, notamment lors de mes blocages en fin de déplacement latéraux. Le maintien au niveau du talon et de la cheville est également excellent. Alors, le système de lassage a été modifié par rapport aux courtes FF2 pour assurer un bon maintien du pied. Les trois premiers œillets, ici, ont été remplacés par un système qui permet aux lacets de bien glisser, de serrer plus facilement. Les lacets descendent un petit peu plus bas que sur les courts FF2. Et enfin, les lacets sont plus épais que sur les courts FF2. Ça, c'est pour réduire le risque, tout simplement, de casser les lacets. Ensuite, en termes de confort, j'ai trouvé que c'était très, très bien, grâce aux chaussons, déjà, qui englobent le pied. Et grâce à l'amorti, qui donne beaucoup de douceur à la foulée. Vraiment top niveau confort. La respirabilité du chausson a été améliorée par rapport aux courtes FF2. En ce qui concerne le chausson, il ne m'a pas gêné pour mettre les chaussures, déjà. Et ni pour glisser mes semelles orthopédiques que j'utilise. Pas de souci de ce côté-là. En termes d'absorption des chocs, d'amorti. Donc, on a un excellent amorti sur ses chaussures, à l'arrière, à l'avant du pied. Ce qui est indispensable quand on joue au tennis de manière intensive. L'amorti, il est procuré, d'une part, par la technologie Flight Foam. Une mousse légère, confortable. Et technologie Gel, aussi. Donc, j'ai trouvé l'amorti excellent au niveau du talon. Vraiment super présent au niveau du talon. Ainsi qu'à l'avant-pied, où j'ai ressenti qu'il était plus présent que sur les courts FF2. Avec les courts FF2, j'avais l'impression d'être un petit peu plus proche du sol. Là, c'est mieux, je trouve, au niveau de l'avant-pied. Ça m'a aidé à être confiant dans mes appuis, avec mon genou gauche qui est un petit peu fragile, un petit peu blessé. Je termine en parlant de la durabilité de ces chaussures. Alors, pour évaluer la durabilité des chaussures, il faudrait jouer longtemps. Pour voir comment ça s'usait un petit peu à gauche, à droite. Mais vraiment, je trouve que ces chaussures, elles donnent une véritable impression de solidité, de robustesse. On a vraiment l'impression là que c'est du solide. Les chaussures, elles sont renforcées ici, à l'avant, sur les zones d'usure fréquentes au tennis. Et la semelle extérieure, elle est constituée d'un matériau qui est bien résistant. Je ne m'inquiète pas pour le côté solidité de ces chaussures. Les ASICS COURTE FF3, à mon avis, elles seront plus résistantes que les gels Solution Speed. Ça, c'est à peu près sûr. Et à mon avis, à peu près autant que les gels Résolution, qui déjà sont réputés comme étant solides. Allez, avant de vous dire à qui je conseillerais ces chaussures, je vous précise une chose importante. C'est qu'elles existent en deux modèles. Il ne faut pas se tromper entre les deux. Donc, il y a les ASICS COURTE FF3 et les ASICS COURTE FF3 Novak. Ces modèles sont quasiment identiques, mais il y a une petite différence, je vous en parle. Donc, les ASICS COURTE FF3 correspondent à un modèle qui a une largeur qui conviendra aux joueurs ayant des pieds normaux, forts. Et on les reconnaît parce qu'ici, il y a le logo ASICS. Et il y a les ASICS COURTE FF3 Novak qui correspondent au modèle exact qui est utilisé par Novak Djokovic. Un modèle qui est plus étroit pour bien s'adapter, pour correspondre parfaitement à son pied. Ainsi qu'aux joueurs qui auront des pieds plutôt fins. Et on reconnaît les ASICS COURTE FF3 Novak. Au fait qu'à cet endroit, ici, il y aura le logo de Novak Djokovic à la place de ce petit A. Allez, j'essaie de vous guider un petit peu entre les trois modèles qui sont au top chez ASICS pour le tennis. Je commence avec les gels Solution Speed FF2. Le modèle qu'on trouve actuellement quand je fais cette vidéo. Je les conseille. Celle-ci a des joueurs style de jeu polyvalent ou offensif qui recherchent une chaussure légère, ça c'est clair, dynamique, confortable, les speed. Pour effectuer beaucoup de déplacements latéraux et vers l'avant. ASICS GEL Résolution 9 ou alors GEL Résolution 8 que j'ai ici. Donc celles-ci sont destinées à des joueurs qui jouent essentiellement en fond de cours à base de déplacements latéraux, à base de beaucoup de gauche-droite. C'est bizarre, je me suis reconnu, qui veulent beaucoup de stabilité, de solidité avec un point intermédiaire. Et enfin, c'est ASICS Court FF3. Je les conseillerai à des joueurs qui également font beaucoup de déplacements intensifs sur tout le terrain. C'est plus orienté polyvalence, beaucoup de gauche-droite, mais aussi un jeu offensif. Aussi le fait d'aller vers l'avant et de changer beaucoup de directions. Des joueurs éventuellement qui font des glissades sur dur. Pas uniquement, mais il y a des joueurs d'un bon niveau qui sont capables de faire ça. Ces chaussures, elles me paraissent adaptées avec cette technologie ici au niveau du talon. Des joueurs qui recherchent beaucoup d'amorti, un super maintien au niveau de la cheville, une sensation de stabilité, de sécurité. Des joueurs qui recherchent du coup des chaussures pas trop légères pour avoir cette sensation de sécurité. Des joueurs qui apprécient les chaussures avec un chausson. Des joueurs qui recherchent des chaussures robustes, à mon avis, là c'est du solide. Et donc des joueurs qui veulent à la fois la stabilité des résolutions et le côté vitesse, changement de direction rapide, dégel, solution, speed. Les amis, je m'arrête là pour ce test et j'ai essayé de faire le tour de vous donner un max d'infos. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire. Les amis, je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501